Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre matinale avec Marie. Alors j'invite toute belle âme qui me suit ici sur TikTok ou sur Instagram à aller voir cette vidéo sur YouTube Marie Fatma Divination parce que vous aurez la suite là-bas. Vu que c'est des shots, vous n'aurez pas toute la vidéo. Et pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram. Donc ce matin, on vous parle d'une situation qui a été compliquée au niveau de vos finances. Une restauration complète de vos finances et pour certains une demande à mariage par la suite. Alors on parle également d'une personne qui a eu des problèmes avec des impôts ou un contrôle d'impôts ou peut-être que vous êtes contrôleur d'impôts ou votre autre était contrôleur d'impôts dont chacun adapte selon sa situation. On parle ici qu'il y a eu des problèmes financiers dans une relation mais qu'on a une belle issue, une belle fin. Peut-être aussi que vous avez rencontré quelqu'un qui avait des problèmes financiers, qui n'a pas voulu vous parler de ces problèmes et vous avez considéré que c'était quelque chose peut-être qui était dans la ruse. Et qu'on parle d'une personne aussi ici pour certains qui était avec un homme, qui était un bel homme mais qui n'allait pas au fond des choses. Quelqu'un de pas sérieux, qui a été peut-être dans le mensonge, dans la duperie. On parle ici d'une réconciliation et d'un happy end. On parle également d'une période qui a été très froide dans vos relations, dans votre situation. Pour certains, il y a une belle réconciliation et pour d'autres, on parle de la fin des liens karmiques pour pouvoir rentrer dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne. Ici, j'ai eu plusieurs messages par rapport à un homme qui était peut-être dans la colère. Peut-être que si vous êtes un monsieur, vous me suivez. Vous avez peut-être eu des problèmes avec les impôts. Ça vous a mis peut-être au niveau de vos finances d'âne ou peut-être c'est votre mari ou un fils. On parle d'une fin heureuse ici et on vous invite aussi à méditer, à demander de l'aide à vos guides là-haut parce qu'ils sont là. J'ai également une déclaration d'amour ici pour quelqu'un qui vous dit « Mon autre, même si nous devons être séparés pour le moment, sache que tu es ma complétude et qu'on va se retrouver bientôt. » On parle également que peut-être pour certains, on leur a fait une demande à mariage et qu'ils ont besoin d'une réflexion. On vous parle ici de penser également que dans l'unité que nous sommes, l'amour fait juste un seul tour. Et on parle également de liberté. Quelqu'un qui dit « Si rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide et suture le soi-devoiement. » Donc ici, il y a peut-être aussi une acceptation après une déception, après des rancœurs, après des trahisons. Donc il y a aussi une invitation au pardon par rapport à une situation. Donc je vais vous lire les petits messages qu'on m'a donnés pour vous. Reflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout fonctionne pour le mieux avec le divin. Là, l'univers, même si vous êtes séparés, il y a quelque chose qui vient pour vous. On vous dit « Lorsque vous traversez ce monde, tu ne peux rien emporter avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. » Reste vraiment dans l'unité ici, à travers chaque personne, tu trouves une pièce manquante de ton unité. Et il y a quelqu'un qui te fait une déclaration d'amour, qui te dit « Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. » Le manque n'existe pas. Ça pourrait être un autre, quelqu'un qui a fait le voyage de l'autre côté, qui n'est plus de ce monde. On parle d'une réconciliation ici et d'une situation qui va rentrer dans la paix. Après des conflits, après de la colère, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dilapidé aussi l'agent de la famille, qui a joué, quelqu'un qui a peut-être attiré par des jeux. Et que ça fait en sorte que ça a peut-être attiré un contrôle fiscal ou des problèmes au niveau de vos finances. On parle que les choses s'arrangent, il y a une restauration financière et un début d'unité dans l'amour. Donc recevez ce message ce matin par notre divine Maman Marie qui vient ici vous porter la consolation dans votre cœur. Vous rappelez qu'elle est avec vous, elle vous accompagne même si vous la sentez pas, vous la voyez pas, elle est à côté de vous. Et si vous voulez la sentir, elle vous invite à méditer. D'accord ? La méditation ici, il y a un message pour la méditation qui me dit quoi ? Sagesse, le bon raisonnement ici vous amène à méditer, à recevoir vos messages directement de la source. Ça ne va pas passer par aucun Wi-Fi parce que vous n'avez pas besoin de Wi-Fi pour parler à votre divin. C'est votre cœur qui lui parle, il est connecté à votre cœur. Donc demandez tout simplement à vos guides de vous montrer le chemin. Je vous souhaite une excellente matinée. Bien de choses à vous mes belles âmes. Que le Seigneur vous bénisse et vous guide sur les verbes pâturages. A très bientôt à tous et à toutes. A bientôt à tous. Sous-titrage ST' 501